Bonjour David Alexandre. Bonjour Franck. Merci à toi de venir faire cette interview pour parler des relations bancaires. Première question David, est-ce que tu pourrais tout simplement nous expliquer c'est quoi le business de la banque ? Déjà une banque a un compte de résultat un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle doit maintenir un niveau de rentabilité et de solvabilité lié aux contraintes des réglementations bancaires, des accords de Bâle 3. Les principales pour la banque de détail c'est la commercialisation des produits et services bancaires traditionnels, je parle des cartes, je parle des livrets, et ensuite il y a la gestion des flux et le financement bancaire bien évidemment. Justement ça n'a pas évolué dans le temps ? Alors ça a un peu évolué effectivement notamment sur la marge de la banque qui évidemment par le passé était aux trois quarts réalisés par l'intermédiation pour ne représenter plus qu'un tiers aujourd'hui donc elle a été amené à trouver d'autres solutions, produits et services bancaires pour développer sa marge commerciale. Donc si on souhaite faire aujourd'hui un investissement et solliciter un prêt bancaire, comme on dit on doit trouver des contreparties que ce soit dans les produits, les services ou dans la gestion de flux. Deuxième question, est-ce que les demandes des chefs d'entreprise sont suffisamment claires pour la banque ? Oui elles sont suffisamment claires, il n'y a pas de soucis là-dessus. Il peut y avoir une divergence par contre de points de vue ou de solutions proposées par le banquier par rapport aux chefs d'entreprise. Ce qu'il faut retenir c'est qu'un investissement se finance par un crédit moyen long terme alors qu'une demande de trésorerie se finance on va dire par des lignes court terme et on voit encore trop souvent des chefs d'entreprise demander d'accompagnement de trésorerie alors qu'ils ont auto financé quelques petits investissements dans l'année qui aurait nécessité un crédit moyen terme. Je pense que certains se reconnaîtront. Donc troisième question David, est-ce qu'on doit aller voir son banquier avec une documentation ? Oui c'est indispensable d'une part pour pouvoir respecter évidemment le formalisme imposé avec la réglementation bancaire, je parle des liasses fiscales notamment, mais avant ça on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un investissement évidemment pour aller voir son banquier. Il faut le voir une fois par an on va dire pour parler de l'année écoulée, présenter son bilan, parler des perspectives d'activité de l'entreprise et s'il y a un investissement on y va avec un prévisionnel d'activité, un plan de financement, un plan de trésorerie pour les 12 mois qui viennent, tout simplement pour pouvoir faire une bonne analyse de l'investissement qui va être réalisé, quelles vont être les implications sur la vie de l'entreprise. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux chefs d'entreprise ? Oui c'est celui d'anticiper, c'est très important de ne pas attendre la dernière minute, toujours que ce soit pour un investissement ou pour un besoin de trésorerie, c'est important de prendre le temps, d'aller voir le banquier bien avant, anticiper les choses pour lui laisser le temps aussi de faire son travail. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires et puis si vous avez des questions pour David, on pourra lui faire parvenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et puis sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Moi David, je te remercie bien d'être venu pour faire cette interview. Moi je te remercie également. Bon vent à Finance Conseil et bon vent à toi. Merci. Merci.